Bienvenue donc à cette soirée de réveillon russe 2018 de l'association des amitiés russes de Provence. Notre association va fêter cette année ses 25 ans. C'est bien, c'est bien. Un quart de siècle. Un quart de siècle. Et va fêter peut-être ses 16 ou 17ème année de réveillon à la ville de la Garde. Donc je vous remercie beaucoup pour votre présence parce que c'est vrai que pour nous ça montre que notre association existe et que l'âme et le voyage en Russie attirent toujours beaucoup de monde. Je vais passer donc maintenant la parole à monsieur Sergei Gorshkov. Il faut savoir que pour nous c'est quand même, je dirais, un honneur de les recevoir parce qu'ils ne se déplacent pas très très facilement pour différentes raisons. Et c'est vrai qu'ils ont toujours, toujours été présents. Monsieur Le Consul, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers amis, c'est avec un grand plaisir que j'ai l'occasion de vous saluer tous ici. Nous avons tous la chance incroyable de fêter deux fois le jour de l'an. Aujourd'hui, c'est le nouvel an d'après l'ancien calendrier. Je souhaite à tout le monde une très bonne année 2018. Que cette nouvelle année vous apporte la réussite, la santé et la prospérité que vous méritez. Que les difficultés de cette année nouvelle vous soient toutes épargnées, que le bonheur soit au rendez-vous dans vos cœurs et dans ceux de vos proches. Je voudrais également exprimer ma reconnaissance profonde aux organisateurs et en particulier à M. Kutsev pour ses dynamismes et les efforts incroyables à la fin de faire réussir ces bels événements. Et l'événement comme ça permet de développer l'amitié franco-russe. En effet, l'amitié comme l'amour n'ont pas de frontières et aident les gens à franchir les barrières tant réelles qu'artificelles créées. Vive la France, vive la Russie, vive l'amitié franco-russe et bonne soirée à vous tous. Merci beaucoup Sergueil. M. le maire, bienvenue, bienvenue chez les Russes et bienvenue à notre soirée de notre association. M. le consul, M. Kutsev, M. le député, évidemment je ne vais pas vous parler avec cet excellent petit accent slave. Je voudrais, je ne pourrais pas, je ne parle pas russe. Ceci dit, M. Kutsev a quasiment tout dit. J'aime la Russie, j'aime l'esprit russe, j'adore la musique russe, j'aime la littérature russe, j'aime cet état d'esprit, j'aime ce grand peuple en fait. Avec M. Kutsev, d'ailleurs j'avais suivi une de ses conférences sur la guerre de 14-18 et j'avais découvert à quel point ce grand pays, ce grand peuple s'était investi auprès de l'armée française durant cette première guerre mondiale. Bref, la Russie, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas n'importe qui pour nous tous. Moi je me sens très proche du peuple russe, je vous le dis franchement M. le consul, très très proche, je me sens très à l'aise, je me sens très bien. Ici j'ai vraiment l'impression d'être avec des amis, je ne suis pas dépaysé du tout. Donc je vais vous dire, écoutez bien, Snedovim Godom. Voilà. Et je vous le dis du fond du cœur. Voilà, merci d'être là, je suis vraiment très heureux de passer cette soirée avec vous et franchement, je reviendrai. Merci beaucoup, merci beaucoup, vous avez votre place. Il faut savoir que Jean-Louis Masson, c'est le président d'honneur de notre association. Notre association, nous avions un président d'honneur qui était maire. Et c'est vrai que c'était bien pour nous, on s'en glorifiait, c'était bien. Maintenant, on a un président d'honneur qui est député de la République. Merci à Philippe, je le salue évidemment à beaucoup d'affections, les membres de la représentation diplomatique. Merci, monsieur le consul, d'être venu d'honorer votre association, l'association franco-russe, et puis la ville de la garde. On est vraiment très heureux que vous soyez là et votre adjoint. Salut bien sûr mon collègue maire de la garde et ami. Et comme tellement de Français, monsieur le consul, nous avons des sentiments très amicaux à l'égard de la Russie. Les Français ont toujours aimé nos amis russes, car les Français ont toujours été très proches du cœur des Russes. Et aujourd'hui, membre du Parlement, sachez que je milite pour un rapprochement fort avec la Russie, parce que je crois que nos nations ont un destin commun, qui n'a pas suffisamment jusqu'à aujourd'hui, été concrétisé. Ce soir, moi, je voudrais vraiment qu'on ait des applaudissements particulièrement nourris à l'égard du couple Rénadi, parce que c'est grâce au couple Rénadi que cette amitié est créée, qu'on est là ce soir, dans la salle Gérard-Philippe, pour fêter le Nouvel An. Donc, bonne et heureuse année à tous, mais par pitié, applaudissez le plus fortement possible, monsieur et madame Rénadi. Cette année, nous allons revenir à nos fondamentaux, c'est-à-dire, nous allons commencer notre soirée comme il y a 15-20 ans. Nous allons entendre un petit peu de l'hymne russe et un petit peu de l'hymne français. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. ... ... Je vous remercie. Je vous remercie infiniment, infiniment et je vous souhaite un très bon appétit. Merci, merci. Merci.